Access, les formulaires, personnalisation de notre formulaire attaché. Ce formulaire ne contient que des codes, il n'est donc pas très esthétique. J'aimerais donc rajouter un certain nombre d'informations, telles que le nom et le prénom du client, le nom du matériel, et peut-être une photo du matériel, puisque à travers une affaire, on ne commande qu'un seul matériel à la fois. Donc pour faire cela, on va basculer en mode création. Et à partir de ce mode création, on va cliquer sur « Ajouter des champs existants ». J'ai la possibilité donc d'ajouter l'ensemble des champs de la table sur laquelle on a basé le formulaire, mais je peux aussi cliquer sur le lien et par texte « Afficher tous les tableaux ». En cliquant dessus, je m'aperçois que les autres tables sont accessibles et on va donc aller chercher les champs des bonnes tables. Donc ce que je veux, c'est ouvrir peut-être la table client et à partir de cette table client, prendre la civilité. Je vais prendre également le nom. Je vais prendre également le prénom. Voilà, ça, ça va être des informations sur le client que je souhaite placer. Je vais également prendre dans la table matériel, le nom du matériel, l'IMAT, et puis également la quantité du matériel. Donc le QTE MAT, là on ne le voit pas, il suffit de descendre. QTE MAT, comme ça je verrai la quantité en stock. Ceci étant fait, j'ai tous les champs qui m'intéressent, à l'exception de la photo du matériel. J'aimerais prendre la photo matériel, donc je vais prendre l'ensemble du groupe, parce qu'il y a quand même pas mal de choses là qui concernent le photo. Voilà, et on voit qu'on a le libellé et puis la photo du matériel qui devrait apparaître. Tout cela étant sélectionné, je vais à présent enlever, supprimer l'ensemble des étiquettes. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de cette étiquette PHOTOMAT. Je n'ai pas besoin de l'étiquette CIVILIT. Par contre, CIVILIT, je vais le prendre et je vais le mettre à peu près ici. Ensuite, je vais prendre le nom du client. Je n'ai pas besoin de l'étiquette, mais je vais prendre le nom. Je n'ai pas besoin d'étiquette du prénom, et je vais prendre le prénom. Ceci étant fait, je vais peut-être augmenter légèrement la taille du nom. Voilà. Et puis, je vais mettre la même taille pour le prénom. Je vais cliquer sur le premier, je vais sur le nom, je clique sur le prénom, je vais dans organiser, et puis je vais faire au plus large. Ainsi, toutes mes étiquettes auront la même largeur. Je vais maintenant aligner toutes ces étiquettes-là. Vous remarquerez que je les ai légèrement mis en dessous du numéro de client. Je vais sélectionner en plus la CIVILIT et en plus le NOCLIT, et je vais demander de l'aligner sur le plus haut. Ainsi, il s'alignera au niveau du numéro de client. Aligné, haut. Je vais également faire un équilibrage horizontal pour que les zones de texte soient toutes réparties correctement. Donc, on va faire un horizontal équilibré. Voilà. Je devrais avoir le nom, ainsi qu'il apparaîtra à côté de mon numéro de client. Je vais faire la même chose pour le matériel. Alors, je vais supprimer son étiquette. Je vais annuler parce que je crois que j'ai tout supprimé. Je sélectionne bien l'étiquette, je supprime. Je prends le libellé, ici. Et le libellé peut être assez long. Donc, je vais lui mettre la taille. Une taille qui correspond à la CIVILIT au nom du client réuni. Ça sera un petit peu plus joli. Au niveau de la quantité, je vais la laisser en dessous. Je vais par contre garder l'étiquette. Je vais peut-être changer quand même le libellé. On va mettre quantité en stock. Voilà. On va peut-être décaler ça légèrement vers la droite. Vous voyez. Et on va sélectionner la quantité, le libellé, et on va l'aigner gauche. De la même manière, on va prendre en plus le nombre de matériel. Et sélectionner QTE MAT pour l'aligner en haut. Ainsi, ils seront correctement alignés. Ah, j'ai dû me tromper. Donc, CTRL-Z. CTRL-Z. Je n'ai pas pris le même. Alors, CTRL-Y. Ce n'était pas le NB MAT. Ah oui, j'avais pris le DIM MAT. Donc, c'est NB MAT, QTE MAT, NB MAT, quantité en stock et QTE MAT que je vais aligner haut. Aligner haut. Voilà, ça c'était bien fait. Nous allons à présent augmenter peut-être la taille de la quantité. La taille est à peu près bonne. Le prénom est ici. Je vais essayer de placer dans cette zone-là la photo du matériel. Donc, la photo du matériel, je la descends. Je vais l'aligner en haut par rapport à celui-ci. Mais je pense qu'il est à peu près bien aligné. Et je vais prendre la photo du matériel et le pénom-clis et l'aligner sur la gauche. Je vais ensuite régler la taille de cet objet. À 4 cm. Donc, largeur, on va mettre 4 cm. Hauteur, 4 cm. C'est peut-être un peu gros du coup. CTRL Z. On va le mettre à 3 cm. Ça sera peut-être mieux. 3 cm. Ah, il n'a pas aimé. 3 cm. Ça augmente légèrement. Donc, la hauteur sera à 3 cm. La largeur, 3 cm. Il ne prend pas à chaque fois. Donc, on remet bien 3 cm. Décidément, il ne veut pas. Donc, j'efface. Et on met 3. On va abaisser légèrement le bloc. On va mettre une bordure qui sera de 4 points. Ça fera une belle bordure bien épaisse. que l'on va essayer de mettre en bleu. On va mettre en bleu, de récupérer le bleu de ce bloc-là. Donc, couleur de fond. Contrôle C. Et je vais l'appliquer à la bordure. Donc, pas couleur de fond, mais on doit avoir une couleur de bordure. Couleur de bordure, voilà. Ici. Que l'on va coller. Ici. Ma bordure sera donc bleue. Ainsi, j'ai tous mes éléments qui sont propres. Si j'enregistre et que j'affiche le résultat, nous avons donc bien M. Dupont-Jacques avec le produit qu'il a commandé, les marteaux-piqueurs. Par contre, le marteau-piqueur, j'ai oublié de l'alluminer avec le matériel. Et j'ai la quantité en stock de ce matériel. On va vite rectifier ça. Par contre, je m'aperçois aussi que je pourrais changer le numéro du client. Enfin, changer l'orthographe. Mon client 1, qui est M. Dupont, je pourrais le mettre Dupont-Tel. Donc, c'est un peu dangereux. Donc, ce que je voudrais faire, c'est enlever les contours de tout ça. Et puis, empêcher la modification. Parce que c'est quand même assez dangereux de modifier cette information-là à ce niveau. Donc, pour faire ces modifications, on revient à Affichage, Mode Création. On va aligner ça, ça et ça en haut. Donc, Organiser, Aligner, Haut. Alors, je ne les ai peut-être pas bien sélectionnés. Celui-ci et celui-ci, on est dans Organiser. Alors, on essaye ici. On fait Contrôle. On est bien dans Organiser. Et je ne suis pas retourné en mode Création. Voilà, c'est pour ça que ça ne marchait pas. Il faut bien sûr être en mode Création, sinon ça ne peut pas marcher. Alors, je réorganise le numéro de matériel, le libéral de matériel et le photo de matériel. J'aligne en haut, Organiser, Aligner, Haut. Voilà. Et on a la quantité en stock qui est sur NBMAT. Lui, on va peut-être le rajouter avec une couleur noire. Donc, on va mettre la couleur du texte ici, on va la mettre en noir. Et enfin, on avait dit qu'on allait désactiver les possibilités de saisir les données. Donc ça, ça se trouve dans Données. Alors, on va déjà tout sélectionner. Je ne veux pas modifier la civilité. Le nom, le prénom, le libellé. Mais la quantité de matériel, c'est juste des informations visuelles et photos de matériel également. Donc, pour toutes ces données-là, je vais aller dans Données et Verrouiller, je vais mettre Oui. De la même manière, quand je vais appuyer sur la touche Tab, je ne veux pas qu'on puisse tabuler, puisqu'on ne peut pas les modifier. On peut juste tous les voir. Donc, du coup, je vais faire Autre. Et là, dans Autre, je vais mettre à Rétabulation, Non. Voilà, ces petites modifications étant faites, j'ai presque terminé. Je vais juste sélectionner à nouveau ces blocs, sauf la photo, pour enlever les encadrés. Donc, on retourne dans Format. Dans Format, on a le style de bordure, sur lequel on va mettre Transparent. Alors, on enregistre bien tout ça, on visualise le résultat avec Accueil, Affichage. Et on a vraiment quelque chose de correct et de propre, puisque si je tabule, vous voyez qu'on voit bien les informations, mais on active. On ne peut pas sélectionner toutes ces informations-là. Voilà, j'espère que cette vidéo de mise en page et le fait d'aller chercher des informations dans une autre table vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et également à vous abonner. À très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada